Bonjour à tous, nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis à Bordeaux pour découvrir une ancienne de fou malade Je viens que pour ce soir et je repars demain matin, ça s'appelle Street Burger C'est une ancienne, j'ai rien compris, on m'a dit à l'intérieur il y a un terrain de basket J'ai vu la structure, elle est énorme, là le monsieur va nous faire la visite, suivez-moi, let's go Vous avez mangé ici au soir ? Ouais, franchement là on vient de manger, c'est excellent Vous êtes de Bordeaux vous les frères ? Exactement Est-ce que vous savez qu'entre Bordeaux et Paris c'est le jour et la nuit ? Paris en terme de bouffe, on est loin devant vous ? Comment ça ? Ah ouais ? Bah ouais les gars ! Bah mais vous avez Paris, non merci ! Paname, c'est le Qatar là-bas, non merci ! Chef Hassan, c'est toi qui va m'expliquer le concept ? Le concept ? Eh tu sais quoi Street Burger ? Je les ai rencontrés au salon de la franchise Halal à Paname Ils m'ont montré un playground, un tunnel de drive, de deux voies, j'ai dit ouais c'est quoi le truc ? On m'a dit qu'à l'intérieur il y a plusieurs personnalités comme Mokobi etc Mais on m'a dit il y a l'ami de Tupac qui a lancé le groupe avec lui, Napoléon Exactement, il y a Mouta, anciennement Napoléon du groupe The Outlaws qui est une légende vivante Wallah en vérité on se rend pas compte mais dans quelques temps on va se rendre compte que c'est un truc de ouf qui s'est passé aujourd'hui Il a vraiment côtoyé Tupac, vraiment ! Tu regardes internet, c'est un de ses meilleurs potos ! On m'a dit que dans sa structure là, dans ce fast-food là, ils ont fait carrément un terrain de basket ! Wallah il y a Playgun Egg, je l'ai gagné et il va prendre sa revanche et je vais le fumer ! Pour ceux qui ne connaissent pas Chef Hassan, je vais vous mettre son Instagram en description, allez voir, il a un parcours de dingue ! Hey Chef Hassan, on peut dire que t'es un ex-rappeur ? Wesh, un ex-rappeur exactement, mec du 9-3 Wallah comment il est humble, il est modeste, wallah je t'aime trop trop ! Wallah t'es un grand frère exceptionnel, merci infiniment ! Ah bah ça fait bon ! Chef Hassan, j'ai envie d'aller voir le pote de Tupac, j'ai pas peur, tu vois ? C'est juste, j'sais pas parler anglais ! Wallah Sam, j'sais pas parler anglais ! Hey, I speak very well English ! Tu m'accompagnes ? Yes, yes ! Aujourd'hui on est avec Mouta, c'est une personnalité impressionnante ! Désolé, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse, en fait Mouta je le connaissais pas, on m'a dit que c'était l'ami de Tupac, etc. Et j'ai décidé de lui poser quelques questions, mais après coup là dans ma chambre d'hôtel cette nuit, j'ai regardé sa vie, et je vous promets que c'est bouleversant ! Et son histoire c'est que, lorsqu'il avait 3 ans, les meilleurs amis de son père sont rentrés chez lui, et ils ont tué son père ainsi que sa mère ! Et quelques années après, il a rencontré Tupac, et Tupac est devenu pour lui son grand frère et un mentor ! Mais ce qui me bouleverse dans cette histoire, c'est qu'il est tellement gentil, tellement humble, tellement modeste, qu'on pourrait jamais s'imaginer que cet homme-là avait une vie en mode jet privé, des millions d'euros ! C'est impressionnant, et il a trouvé sa voie à travers la religion, mais sa gentillesse, il m'a vraiment, vraiment bouleversé ! J'ai certes fait que quelques heures ici à Bordeaux, mais cette expérience restera pour moi gravée à jamais dans mon cœur ! Je vous laisse avec ce courage ! La question que j'ai envie de lui poser, pour ne pas prendre trop de son temps, c'est qu'est-ce qu'il pense de la street food française ? Qu'est-ce que tu penses de la street food française ? En fait, je pense que j'ai seulement essayé de la street food française, c'est la street burger numéro 1. La deuxième, c'était la joint ? En Paris, la dernière fois. Certains de les plats étaient appelés Tupac, et certains de les plats étaient... Il était original ! Il a deux coups de cœur, on va dire ici en France. Déjà le premier street burger, et puis un deuxième qu'il a fait où il y avait des desserts en hommage à Tupac, etc. Mais il n'a pas encore goûté les burgers de Chef Hassan ! Merci pour votre amour, votre comportement, et Mashallah ! Alhamdulillah ! Un plaisir, mon frère ! Merci ! Il a dit merci mon frère, c'est un plaisir ! Chef Hassan, tu n'as pas entendu, tu as pris ton burger directement ? Il y a même du kosmer, il y a de la coriandre ! La coriandre dans un burger au poulet ! Avec le grand frère Monsieur Mokobi ! Là, j'ai faim, j'ai faim ! Il va me pétaler le miel ! Il va me pétaler le miel ! Là, j'ai faim ! Les frites sont assez originales ! Ils sont mieux que McDonald's ! Je ne sais pas d'où ils sont sortis ces frites-là ! Mais c'est juste la forme qui change ou il y a le goût ? Non, c'est le goût ! C'est même pas la forme, c'est le goût ! Sur ça, on est sur une frite qui est une sorte de purée, qui a dû être sûrement passé dans une pâte à baigner ou de la farine ! Et ensuite, ce qui est aromatisé, épicé, et qui est plongé dans l'huile ! C'est un peu la mode ! J'ai reçu ma commande, j'ai reçu un New Yorkais ! C'est avec du bacon, etc. avec leur petite sauce secrète ! Et j'ai reçu le french avec tomates séchées, oignons caramélisées avec du chèvre ! Et celui-ci, c'est un burger plutôt classique, il m'a dit ! Parce qu'il y a plusieurs gammes ici ! Celui-ci, c'est avec du poulet et du bacon ! Mais j'ai insisté pour l'avoir ! Parce que j'aime les burgers gourmets, on va dire, avec steak façon bouchère, le pain brioche, etc. Mais j'aime bien aussi les petits burgers traditionnels, classiques à l'époque ! Là, je me lance pour celui qui est plutôt classique, comme il m'a dit ! J'ai insisté pour avoir... Oh là là, moi le poulet comme ça ! J'aime trop, j'ai super faim ! J'aimerais juste préciser une chose avant de décrire le burger que je viens de manger, c'est qu'on est d'accord qu'on n'est pas dans un restaurant 5 étoiles, c'est un fast-food ! Et je vous promets que c'est super bon ! Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un burger aussi bon ! Quand je dis burger, je parle bien de burger en mode fast-food ! Que ce soit bien d'accord ! La sauce avec le poulet se marie super bien ! Ouais Isma, tu testes tous les restaurants, comment tu peux kiffer des burgers de fast-food ? T'es chez toi, juste par toi-même ! Regarde ça ! Tu vois ce poulet-là ! Imagine-toi ce qu'il va se passer en bouche ! Les amis, ce qu'il faut savoir avec Street Burger, c'est que c'est une franchise ! Et pour être honnête avec vous, toutes les franchises de burgers après le succès de Point B et J'ai la dalle, je me pose à chaque fois la même question ! Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire une franchise, sachant qu'il y a sur le terrain J'ai la dalle et Point B ? Et en plus de tout ça, c'est qu'est-ce que tu peux proposer de plus que Point B et J'ai la dalle en termes de burgers ? Je trouve que leur business, il est assez complet ! Quand on dit burger, on parle de burgers qui doivent être servis rapidement, avec un coup pas très cher, etc. Et bien pour être honnête, c'est l'une des seules enseignes qui m'a surpris ! En fait, en termes de goût, ils ont apporté quelque chose de différent ! Avec des burgers bar, le frenchy, etc. Avec des recettes très originales, et vraiment je suis étonné ! Et en plus de ça, pour clôturer le truc, c'est que moi Bordeaux, j'ai jamais entendu que c'était une ville de fast-food ! Moi Bordeaux, dans ma tête, c'est plus Alain Juppé, la Garonne, etc. Mais il y a un Bordelais qui m'a dit, sur Bordeaux, en nombre d'habitants, c'est la ville où il y a le plus de fast-food en France ! Je sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'il m'a dit ! Là, je vais poursuivre avec le new-yorkais ! Vraiment les amis, je le trouve super bon ! Vraiment ! Là, c'est un truc de ouf ! Avec cette ketchup, les cornichons, tomates, salades... Ils ont leur sauce, je sais pas, ils la ramènent d'où ! Attends, j'arrive, je prends un couteau, je tape un couteau ! C'est vraiment un ancien du 9-3 ! Il m'a vu manger, chef Hassan ! Il m'a dit, attends, je vais prendre un couteau, on va partager en deux ! Je me suis mis dans mon petit coin tout seul pour manger tranquille Pour pas qu'on me gratte ! Et lui, il me gratte ! Et généralement, je ne me gratte les frites ! Lui, il me gratte le burger ! Je me suis caché dans mon petit coin, tranquille ! En plus, c'est le meilleur pour la fin ! Le Frenchie avec du chèvre, tomates séchées, oignons caramélisés ! Sympa, chèvre miel ! Je vais manger à mon tour le Frenchie, mais là, j'ai envie de m'arrêter sur un truc, chef Hassan ! C'est qu'il était devant caméra, il fait le rigolo, etc. Mais hors vidéo, c'est quelqu'un qui donne énormément de conseils ! Et ce que je kiffe, c'est qu'il y a plein d'invités, ils sont tous sympas ! Mais Hassan, il sort du lot ! Dans le sens où, il se prend pas au sérieux en fait ! Et ça montre que ces gens-là, ils savent qui ils sont ! Il est pas dans un mood de... Je rigole pas trop dans la vidéo ! Non, il fait le clown ! Isma, t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis ! C'est quoi, tu veux qu'on fasse un trou ensemble, tu me dis ! Je mets le chapeau à l'envers, je mets les lunettes à l'envers ! Et ces gens-là, j'ai beaucoup de respect pour eux ! La bouffe, c'est ce qui permet tout le monde d'accord ! Toute origine, toute religion, toute chose, autour d'une table, autour d'un bon burger ! Tu peux ramener des émotions et de la positivité ! Pourquoi ne pas être naturel ? Je vois mon petit frérot Isma qui fait des choses, je suis obligé d'être bien avec lui ! Aider les autres, c'est céder soi-même ! Et nous, on est dans un milieu de partage ! Donc faire la tête ou faire la star ou ceci, ah non, je connais pas ! Si, je connais, frère ! Je connais, je connais ! Parce qu'il y a beaucoup, je connais pas ! Après, ils se souviennent de toi ! Tu vois ? Moi, Isma, j'ai regardé, j'ai vu ! Et j'aime parce qu'ils continuent à se battre et à développer ! Alors, on sera toujours derrière toi, petit frérot ! On te soutiendra, mon frère ! T'inquiète pas ! On t'enverra des bons plans bouffe ! Ça va, on s'aime tout ce que tu me dis ! Vraiment ! Parce que moi, je te voyais à travers l'écran ! Et t'es quelqu'un qui pète l'écran ! Avec ta sympathie, ta gentillesse ! C'est un plaisir de partager un repas avec toi ! T'es en train de te trouver ! Et t'as envie de créer ton contenu ! Et à chaque fois, je te vois, t'as des nouvelles idées ! Et t'as envie de faire des choses ! Et en fait, t'es humain ! Toi, tu cherches l'humain ! Que ce soit autour d'un sandwich ! Que ce soit dans un truc ! Tu vas chercher l'humain ! Aujourd'hui, moi, on doit t'encourager ! Et nous, on donnera la force ! Et donnez la force ! Et donnez la force ! C'est quelqu'un de sincère ! Qui aime rigoler ! Qui aime bien manger ! Et qui apporte beaucoup de bonne humeur ! Et ça, c'est très important ! Ça me touche tellement ! Que là, j'ai même pas envie de... Merci infiniment, Hazel ! Voilà ! Merci, cher Hazel ! Je t'aime, mon frère ! Faites-nous des canals ! Voilà ! Merci beaucoup ! Il est fort ! Il dit des bonnes paroles ! En même temps, il prend un petit peu de ton burger ! Excellent ! Je vais goûter le Frenchy ! Oh là là ! Waouh ! Ça est très, très bon ! Il est bon, il est bon ! Les amis, c'était un tournage exceptionnel ! Avec des rencontres exceptionnelles, je me suis régalé ! J'ai pas envie de prendre trop de votre temps ! Mais j'ai envie de vous dire que je vous donne rendez-vous ! À la prochaine vidéo !